A l'intérieur de Guitar Ring on va désormais modifier la tête d'amplification. Donc j'ai toujours ma rythmique qui tourne à l'intérieur de mon machine. Pour rappel j'ai que passer mon Effiguita Ring dessus et lorsque je veux à l'intérieur de Componente pour accéder directement par catégorie aux amplifieurs, c'est à dire aux têtes d'ampli, j'ai accès aux différentes têtes d'ampli qui sont disponibles à l'intérieur de Guitar Ring. Donc je vais charger le premier en faisant un double clic dessus. Je pourrais également le switcher directement dans la colonne de droite. Donc je vois que j'ai ma tête d'ampli qui apparaît avec ma restitution d'un ampli qui apparaît. Donc là c'est ma tête d'enceinte et ici c'est vraiment la tête de l'amplification. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet effet ? Dans un premier temps je vais d'abord vous le faire écouter. Sans. Avec. Je peux passer dans les presets de catégorie en catégorie, ça va venir changer les réglages de potard d'usine avec un son init, donc simple, d'usine, un son un peu pliné, quelque chose de très crunchy, plus de saturation, et avoir quelque chose encore un peu plus poussé à l'intérieur de Jungle. J'ai le choix du cabinet qui est apparu désormais et c'est pareil je peux venir modifier preset par preset. Changer dans la catégorie de l'amplification sans avoir à me balader dans les autres rubriques. Si je veux changer uniquement une partie des modules qui sont présents sur la droite, je clique dessus. Vous voyez que c'est entouré en jaune et j'ai plus qu'à double cliquer sur un élément pour le changer. Faites attention de bien sélectionner l'outil en jaune parce que sinon si je double clique dessus, il va venir se rajouter directement en bas pour le doubler. Ce n'est pas ce que je souhaite, moi je veux changer uniquement cet élément. Donc je clique dessus et ça me permet de changer à la volée, un peu comme un preset pour écouter une différence par rapport à l'effet qui a été mis précédemment. Vous voyez que ça change vraiment beaucoup le son. Je vais partir sur le Jazz Ampli pour voir quelque chose d'un peu plus doux à l'écoute. Ici je pourrais réduire la visualisation mais moi je vais au contraire la grandir et on voit que si on clique sur le bouton plus de certains éléments, par exemple le AC box, en cliquant ici j'ai le contrôle expert qui est apparu juste en dessous. Donc ça me permet d'avoir des réglages un peu plus poussés en pouvant faire passer le son à fond mono ou en stéréo. Là il est un peu plus stéréo. Ici j'ai un réglage donc de power qui va me permettre de d'émuler une simulation d'amplification soit 50 hertz soit 60 hertz. Donc ça va venir faire des modifications au niveau de mon son. Avec Variable, avec Variac, j'ai le transformeur Variac. C'est une émulation du transformeur Variac. Plus j'augmente le son, plus le son va devenir gras. Dans SAG, j'ai la possibilité d'émuler une modulation à ampli à lampe. Plus j'augmente, plus j'aurai un signal qui est chaud. Avec RESPONSE, ça va augmenter les condensateurs de la réponse. Ça me permet d'avoir une amplification qui va être plus dynamique. Dans DIAZ, je peux modifier la pomérisation de la lampe, avoir une distorsion qui sera beaucoup plus chaude si jamais je l'augmente. C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...